Ça c'est aux salariés eux-mêmes d'en décider, aux syndicats, de trouver les bonnes façons de marquer effectivement le mécontentement. Parce qu'il y a de quoi, il y a un mécontentement sur la méthode. Les syndicats, rendez-vous compte, n'ont même pas été concertés sur un dispositif qui change le droit du travail. Et il y avait même une loi qui avait été votée par le précédent gouvernement Raffarin sur le dialogue social. Cette loi n'a même pas été mise en oeuvre pour justement avancer de nouvelles propositions en matière de droit du travail. Deuxièmement, il y a un mécontentement par rapport à la situation sociale. Le chômage reste à un niveau élevé, le pouvoir d'achat est en berne. Il y a effectivement des inquiétudes qui s'expriment aussi sur les services. Mais est-ce que vous soutiendrez s'il y a des appels à la grève ? Bien sûr que nous ne voulons pas qu'il y ait des conflits sociaux. Aucun responsable politique ne souhaite pour son pays qu'il y ait des contestations, des grèves et des manifestations. Mais en même temps, lorsqu'il y a un gouvernement qui n'écoute pas le Parlement, puisque le Parlement a été désaisi, puisque ce sont des ordonnances qui ont été prises, qui n'écoute pas les partenaires sociaux, puisque les syndicats n'ont pas été consultés, il faut bien qu'à un moment s'exprime aussi l'opinion des Français. J'espère qu'elle s'exprimera au moment des élections. Les élections, c'est en 2007. Avant, effectivement, le gouvernement a pris un grave risque. Je crois que là, il faut le mettre en garde. Il a pris un grave risque. C'est d'ouvrir des conflits sociaux à la rentrée. Et vous ne serez pas absents ? Et nous serons, nous, dans notre rôle. Ce n'est pas nous qui organisons les conflits sociaux. Nous, nous serons dans l'opposition, en responsabilité, c'est-à-dire en demandant au gouvernement d'écouter et, deuxièmement, en faisant des propositions.